Bonjour tout le monde, c'est Blandine. Bonjour, et Violette. Mais tu peux dire bonjour, ma chérie. A tellement de gens mal polis qu'ils ne disent jamais bonjour, même dans la rue. Au moins, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire au midi ? Euh, je ne sais pas. Ah bon ? Avec des œufs, on va faire quoi ? Des œufs mimosas. Nous allons cuisiner des œufs mimosas depuis le temps que Violette m'en demande. Enfin, maman, elle dit oui. Il faut que je fasse la vinaigrette. Parce que nous, les œufs mimosas, on ne les fait pas à la mayonnaise. Lucie a horreur des œufs durs mayonnaise. Et puis, je vous dirais que moi non plus, je n'aime pas trop. Alors, du coup, on va faire ça. D'abord, on va y caler les œufs. Oui. Tu es d'accord ? Tu vas m'aider, Violette ? Ah mais, c'est bon, avec le fréquent, mais... Oui, non, c'est monsieur comment dans les monsieur-madame ? Monsieur têtu ? Euh... Ouais. Monsieur têtu laisse les coquilles dans le gâteau. Parce qu'il dit que ça donne du croquant. Voilà. Donc, nous, non, on va enlever. Je ne sais pas. Allez, à tout de suite pour la suite. À tout de suite. Et voici la suite de notre vidéo. Ah 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 ! Avec Julien. Oui. Tu regardes ça parce qu'il ne va pas en manger. Ah, je vais me régaler. C'est de la protéine pure pour mes petits muscles, mais je n'en mange pas. Non. Il ne gère pas les œufs, Julien. Donc, du coup, niette. C'est que pour nous, les filles. Moi, je vais me faire un kebab pour la peine. Tu vas te faire un kebab ? La tête des filles, je vais me faire taper. Et nous, tu peux mettre des bananes dans ton kebab. Des bananes dans mon kebab. Oui. Violette a des très, très bonnes idées. Allez. Alors là, c'est les œufs avant de devenir super œuf mimosa. Allez. À tout de suite pour la suite. Tout de suite. À tout de suite. Et c'est la suite. Les œufs ont été éradiqués et sont devenus à la fois durs, et coupés en deux. Donc, on va continuer pour mettre un petit peu ce qu'il faut dedans. Allez. À tout de suite pour la suite. À tout de suite pour la suite. À tout de suite. Et c'est la suite avec les pauvres demi-œufs qui ont été vidés de leur chai. Ah ouais. Ils ont gueulé. Non ? Oh ben, il n'y en a aucune qui rentre dans le délire avec leur mère. Non, mais je ne sais pas. Ils ont gueulé. Ben, tu n'as pas entendu ? Ils n'ont pas entendu. Bon, ben alors, ils n'ont pas gueulé. Ils ont crié comme ça. Ils ont crié tout bas. Ben alors, c'est ce que je leur dis des fois. Crie tout bas. Allez. À tout de suite pour la suite. Et voici la suite avec les jaunes d'œufs qui ont été broyés. Alors oui, il y a un petit peu de blanc dedans parce qu'il y a un œuf qui était complètement pété. Donc après, on va mettre de la vinaigrette dedans. Normalement, les œufs mimosas, ça se fait à la mayonnaise. Mais n'étant pas fan, elle hallucine. On ne se plus. Violette, elle n'a jamais vraiment goûté. Mais bon. On va les faire à la vinaigrette. Allez. À tout de suite pour la suite. À tout de suite. Et voici la suite. Suite et fin. Oui. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Manger. On va les... Mais non, on ne va pas les manger. On va les dévorer. C'est la même chose si on les mange qu'elle dit, Violette. 6 ans, experte en vocabulaire. Moi, non, mais... Non, on va les manger. On attend juste que les frites... Je ne sais pas ce que c'est comme frites. C'est une surprise que nous fait Marc. Alors, on va manger ça avec des carottes râpées. Alors, j'ai pris les jaunes. Je les ai écrasés avec le demi-blanc d'œuf qui restait. J'ai mis de la vinaigrette qu'on a fait avec Lucie. Oui. Qui s'est bien débrouillée pour faire la vinaigrette. Attention, pour moi, la vinaigrette, c'est hyper important. Et Lucie a vraiment bien fait. Il nous reste encore du jaune écrasé. Je n'ai pas tout mis parce que là, après, sinon, ça nous faisait une assiette un peu trop chargée. Donc, on va manger le jaune avec les frites qui sont en train de cuire au four. Et puis, je pense qu'on va se régaler. Il reste encore pas mal de blancs. Il en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Bon, les œufs mimosas, Violette, en demande depuis quelques semaines. Enfin, maman en a fait. C'est pas compliqué, franchement. C'est vraiment pas compliqué. Le plus long, c'est de faire la vinaigrette. Parce que nous, on fait de la vinaigrette maison. J'achète pas de la vinaigrette en boîte. On n'achète rien en boîte, finalement. Donc, tant qu'à faire. Ça, avec une salade verte aussi. Ah, mais oui, j'aurais pu mettre une paire de feuilles de salade. Pour décorer le bord de l'assiette. Bon, ben nous, sur ce, on va aller manger tout ça. On vous fait des gros bisous. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en plusieurs parties. Et on vous dit à la prochaine pour la suite. À plus. À plus. Et n'oubliez pas, la bouffe, c'est la vie. Et surtout les patates et le chocolat. Voilà. Alors oui, dans la vie, il faut manger. Il faut manger pour vivre. Et pas vivre pour manger, comme dit Obélix dans Astérix et Cléopâtre. Mais patates et chocolat, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Allez, à plus tout le monde. À plus. Et voici la suite de notre vidéo. Avec Julien. Il regarde ça parce qu'il ne va pas en manger. Ah, je vais me régaler ! C'est de la protéine pure pour mes petits muscles. Mais je n'en mange pas. Non. Je ne digère pas les œufs, Julien. Donc du coup, Niette, c'est que pour nous, les filles ! Moi, je vais me faire un kebab pour la peine. Tu vas te faire un kebab ? La tête des filles, je vais me faire taper. Et nous, tu peux mettre des bananes dans ton kebab ? Des bananes dans mon kebab ? Oui. Violette a des très, très bonnes idées. Allez ! Alors là, c'est les œufs avant de devenir super œuf Mimosa. Allez ! A tout de suite pour la suite ! Tout de suite ! A tout de suite ! Et c'est la suite. Les œufs ont été éradiqués et sont devenus à la fois durs et courants. Coupés en deux. Donc, on va continuer pour mettre un petit peu ce qu'il faut dedans. Allez ! A tout de suite pour la suite ! A tout de suite pour la suite ! A tout de suite ! Et c'est la suite avec les pauvres demi-œufs qui ont été vidés de leur... Cher ! De leur chai, ah ouais ! Ils ont gueulé ! Non ? Oh ben, il n'y en a aucune qui rentre dans le délire avec leur mère ! Non, je ne sais pas ! Ils ont gueulé ! Ben, tu n'as pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Ben, alors, ils n'ont pas gueulé ! Ils ont crié comme ça ! Ils ont crié tout bas ! Ben alors, c'est ce que je leur dis des fois ! Crie tout bas ! Allez ! A tout de suite pour la suite ! Et voici la suite avec les jaunes d'œufs qui ont été broyés ! Alors oui, il y a un petit peu de blanc dedans parce qu'il y a un œuf qui était complètement pété ! Donc après, on va mettre de la vinaigrette dedans ! Normalement, les œufs mimosas, ça se fait à la mayonnaise ! Mais n'étant pas fan et Lucie n'ont plus, Violette, elle n'a jamais vraiment goûté ! Mais bon ! On va les faire à la vinaigrette ! Allez ! A tout de suite pour la suite ! A tout de suite ! Et voici la suite ! Suite et fin ! Oui ! Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Manger ! On va les... Mais non, on ne va pas les manger ! On va les dévorer ! C'est la même chose si on les mange ! C'est la même chose si on les mange qu'elle dit, Violette ! 6 ans, experte en vocabulaire ! Moi, non mais... Non, on va les manger ! On attend juste que les frites... Je ne sais pas ce que c'est comme frites ! C'est une surprise que nous fait Marc ! Alors, on va manger ça avec des carottes râpées ! Alors, j'ai pris les jaunes, je les ai écrasées avec le demi-blanc d'œuf qui restait ! J'ai mis de la vinaigrette qu'on a fait avec Lucie ! Oui ! Qui s'est bien débrouillée pour faire la vinaigrette ! Attention ! Pour moi, la vinaigrette, c'est hyper important ! Et Lucie a vraiment bien fait ! Il nous reste encore du jaune écrasé ! Je n'ai pas tout mis parce que là, après, sinon, ça nous faisait une assiette un peu trop chargée ! Donc, on va manger le jaune avec les frites qui sont en train de cuire au four ! Et puis, je pense qu'on va se régaler ! Il reste encore pas mal de blancs ! Il en reste combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq ! C'est pas mal ! Bon, les œufs mimosas, Violette en demande depuis quelques semaines ! Enfin, maman en a fait ! C'est pas compliqué, franchement ! C'est vraiment pas compliqué ! Le plus long, c'est de faire la vinaigrette ! Parce que nous, on fait de la vinaigrette maison ! J'achète pas de la vinaigrette en boîte ! On n'achète rien en boîte, finalement ! Donc, tant qu'à faire ! Ça, avec une salade verte aussi ! Ah, mais oui ! J'aurais pu mettre une paire de feuilles de salade pour décorer le bord de l'assiette ! Bon, ben nous, sur ce, on va aller manger tout ça ! On vous fait des gros bisous ! On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en plusieurs parties ! Et on vous dit à la prochaine pour la suite ! À plus ! À plus ! Et n'oubliez pas, la bouffe, c'est la vie ! Surtout les patates et le chocolat ! Voilà ! Oui, dans la vie, il faut manger ! Il faut manger pour vivre ! Et pas vivre pour manger, comme dit Obélix dans Astérix et Cléopâtre ! Mais patates et chocolat, c'est vrai que c'est... C'est magnifique, quoi ! Allez ! À plus, tout le monde ! À plus ! Bonjour, tout le monde ! C'est Blandine ! Bon, et Violette ! Mais tu peux dire bonjour, ma chérie ! Bonjour ! Il y a tellement de gens mal polis qu'ils ne disent jamais bonjour, même dans la rue ! Au moins, ça fait plaisir ! Qu'est-ce qu'on va faire au midi ? Euh, je ne sais pas ! Ah bon ? Avec des œufs, on va faire quoi ? Des œufs mimosas ! Nous allons cuisiner des œufs mimosas depuis le temps que Violette m'en demande ! Enfin, maman ! Elle dit oui ! Il faut que je fasse la vinaigrette ! Parce que nous, les œufs mimosas, on ne les fait pas à la mayonnaise ! Lucie a horreur des œufs durs mayonnaise ! Et puis, je vous dirais que moi non plus, je n'aime pas trop ! Alors, du coup, on va faire ça ! D'abord, on va y caler les œufs ! Oui ! T'es d'accord ? Tu vas m'aider, Violette ? Ah mais, c'est bon, avec le croquant ! Oui ! Non, c'est monsieur comment dans les monsieur-madame ? Monsieur têtu ? Euh... Ouais ! Monsieur têtu, laisse les coquilles dans le gâteau, parce qu'il dit que ça donne du croquant ! Voilà ! Donc, nous, non, on va enlever ! Je ne sais pas ! Allez, à tout de suite pour la suite ! À tout de suite ! Et c'est la suite ! Les œufs ont été éradiqués et sont devenus à la fois durs et coupés en deux ! Donc, on va continuer pour mettre un petit peu ce qu'il faut dedans ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! À tout de suite pour la suite ! À tout de suite ! Et c'est la suite avec les pauvres demi-œufs qui ont été vidés de leur... Cher ! De leur chai, ah ouais ! Ils ont gueulé ! Non ? Oh ben, il n'y en a aucune qui rentre dans le délire avec leur mère ! Non, mais je ne sais pas ! Ils ont gueulé ! Ben, tu n'as pas entendu ? Je n'ai pas entendu ! Ben, alors, ils n'ont pas gueulé ! Ils ont crié comme ça ! Ils ont crié tout bas ! Ben, alors, c'est ce que je leur dis des fois ! Crie tout bas ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! Et voici la suite avec les jaunes d'œufs qui ont été broyés ! Alors oui, il y a un petit peu de blanc dedans parce qu'il y a un œuf qui était complètement pété ! Donc, après, on va mettre de la vinaigrette dedans ! Normalement, les œufs mimosas, ça se fait à la mayonnaise ! Mais n'étant pas fan, elle n'est plus hallucinant ! Violette, elle n'a jamais vraiment goûté ! Mais bon ! On va les faire à la vinaigrette ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! À tout de suite ! Et voici la suite ! Suite et fin ! Oui ! Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Manger ! On va les... Mais non, on ne va pas les manger ! On va les dévorer ! C'est la même chose si on les mange ! Qu'elle dit, Violette ? Six ans, experte en vocabulaire ! Moi ! Non, mais... Non, on va les manger ! On attend juste que les frites... Je ne sais pas ce que c'est comme frites ! C'est une surprise que nous fait Marc ! Alors, on va manger ça avec des carottes râpées ! Alors, j'ai pris les jaunes, je les ai écrasées ! Avec le demi-blanc d'œuf qui restait ! J'ai mis de la vinaigrette qu'on a fait avec Lucie ! Oui ! Qui s'est bien débrouillée pour faire la vinaigrette ! Attention ! Pour moi, la vinaigrette, c'est hyper important ! Et Lucie a vraiment bien fait ! Il nous reste encore du jaune écrasé ! Je n'ai pas tout mis parce que là, après, sinon, ça nous faisait une assiette un peu trop chargée ! Donc, on va manger le jaune avec les frites qui sont en train de cuire au four ! Et puis, je pense qu'on va se régaler ! Il reste encore pas mal de blancs ! Il en reste combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq ! C'est pas mal ! Bon, ben, les œufs mimosas, Violette en demande depuis quelques semaines ! Enfin, maman en a fait ! C'est pas compliqué, franchement ! C'est vraiment pas compliqué ! Le plus long, c'est de faire la vinaigrette ! Parce que nous, on fait de la vinaigrette maison ! J'achète pas de la vinaigrette en boîte ! On n'achète rien en boîte, finalement, donc tant qu'à faire ! Ça, avec une salade verte aussi ! Ah, ben oui, j'aurais pu mettre une paire de feuilles de salade pour décorer le bord de l'assiette ! Bon, ben, nous, sur ce, on va aller manger tout ça ! On vous fait des gros bisous ! On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en plusieurs parties ! Et on vous dit à la prochaine pour la suite ! À plus ! À plus ! Et n'oubliez pas, la bouffe, c'est la vie ! Surtout les patates et le chocolat ! Voilà ! Alors oui, dans la vie, il faut manger ! Il faut manger pour vivre ! Et pas vivre pour manger, comme dit Obélix dans Astérix et Cléopâtre ! Mais patates et chocolat, c'est vrai que c'est... C'est magnifique, quoi ! Allez ! À plus, tout le monde ! À plus ! Bonjour tout le monde, c'est Blandine ! Bon, et Violette ! Mais tu peux dire bonjour, ma chérie ! Il y a tellement de gens mal polis qu'ils ne disent jamais bonjour, même dans la rue ! Au moins, ça fait plaisir ! Qu'est-ce qu'on va faire au midi ? Euh, je ne sais pas ! Ah bon ? Avec des œufs, on va faire quoi ? Des œufs mimosas ! Nous allons cuisiner des œufs mimosas depuis le temps que Violette m'en demande. Enfin, maman, elle dit oui ! Il faut que je fasse la vinaigrette, parce que nous, les œufs mimosas, on ne les fait pas à la mayonnaise ! Lucie a horreur des œufs durs mayonnaise, et puis, moi, je vous dirais que moi non plus, je n'aime pas trop ! Alors, du coup, on va faire ça. D'abord, on va y caler les œufs ! Oui ! T'es d'accord ? Tu vas m'aider, Violette ? Ah mais, t'es bon, avec le croquant, mais... Oui, non, c'est monsieur comment dans les monsieur-madame ? Euh, monsieur... Monsieur têtu ? Euh... Ouais ! Monsieur têtu, laisse les coquilles dans le gâteau, parce qu'il dit que ça donne du croquant ! Voilà ! Donc, nous, non, on va enlever ! Je ne sais pas ! Allez, à tout de suite pour la suite ! À tout de suite ! Et voici la suite de notre vidéo ! Avec Julien ! Tu regardes ça, parce qu'il ne va pas en manger ! Ah, je vais me régaler ! C'est de la protéine pure pour mes petits muscles, mais je n'en mange pas ! Non ! Il ne gère pas les œufs, Julien ! Donc, du coup, Niet, c'est que pour nous, les filles ! Moi, je vais me faire un kebab, pour la peine ! Tu vas faire un kebab ! La tête des filles, je vais me faire taper ! Et nous, tu peux mettre des bananes dans ton kebab ! Des bananes dans mon kebab ! Ouais ! Violette a des très très bonnes idées ! Allez ! Alors là, c'est les œufs, avant de devenir super œuf mimosa ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! Tout de suite ! À tout de suite ! Et c'est la suite ! Cris tout bas ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! Et voici la suite avec les jaunes d'œufs qui ont été broyés ! Alors oui, il y a un petit peu de blanc dedans, parce qu'il y a un œuf qui était complètement pété ! Donc, après, on va mettre de la vinaigrette dedans ! Normalement, les œufs mimosa, ça se fait à la mayonnaise, mais n'étant pas fan, hallucinons plus ! Violette, elle n'a jamais vraiment goûté, mais bon ! On va les faire à la vinaigrette ! Allez ! À tout de suite pour la suite ! À tout de suite ! Et voici la suite ! Suite et fin ! Oui ! Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Manger ! On va les... Mais non, on ne va pas les manger ! On va les dévorer ! C'est la même chose si on les mange qu'elle dit, Violette ! Ah ! 6 ans, experte en vocabulaire ! Moi ! Non, mais... Non, on va les manger ! On attend juste que les frites... Je ne sais pas ce que c'est comme frites ! C'est une surprise que nous fait Marc ! Alors, on va manger ça avec des carottes râpées ! Alors, j'ai pris les jaunes, je les ai écrasées ! Avec le demi-blanc d'œuf qui restait ! J'ai mis de la vinaigrette qu'on a fait avec Lucie ! Oui ! Qui s'est bien débrouillée pour faire la vinaigrette ! Attention ! Pour moi, la vinaigrette, c'est hyper important ! Et Lucie a vraiment bien fait ! Il nous reste encore du jaune écrasé ! Je n'ai pas tout mis parce que là, après, sinon, ça nous faisait une assiette un peu trop chargée ! Donc, on va manger le jaune avec les frites qui sont en train de cuire au four ! Et puis, je pense qu'on va se régaler ! Il reste encore pas mal de blancs ! Il en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5... C'est pas mal ! Bon, ben, les œufs mimosas, Violette en demande depuis quelques semaines ! Enfin, maman en a fait ! C'est pas compliqué, franchement ! C'est vraiment pas compliqué ! Le plus long, c'est de faire la vinaigrette ! Parce que nous, on fait de la vinaigrette maison ! J'achète pas de la vinaigrette en boîte ! On n'achète rien en boîte, finalement ! Donc, tant qu'à faire ! Ça, avec une salade verte aussi ! Ah, mais oui ! J'aurais pu mettre une paire de feuilles de salade ! Pour décorer le bord de l'assiette ! Bon, ben, nous, sur ce, on va aller manger tout ça ! On vous fait des gros bisous ! On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en plusieurs parties ! Et on vous dit à la prochaine pour la suite ! À plus ! À plus ! Et n'oubliez pas, la bouffe, c'est la vie ! Surtout les patates et le chocolat ! Voilà ! Alors, oui, dans la vie, il faut manger ! Il faut manger pour vivre ! Et pas vivre pour manger, comme dit Obélix dans Astérix et Cléopâtre ! Mais patates et chocolat, c'est vrai que c'est... C'est magnifique, quoi ! Allez ! À plus, tout le monde ! À plus ! Sous-titrage ST' 501